... Les Chinois rendent une fois de plus hommage à Didier Rafat deux ans après la disparition de l'artiste du Coupé-Décalé et puis 7 millions d'électeurs ambiens élisent leur président, leur parlementaire et leur maire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Deux ans déjà que Didier Rafat s'en est allée. L'idole de la jeunesse ivoirienne, mais d'ailleurs aussi, a perdu la vie le 12 août 2019 dans un accident de moto à la 7e tranche dans la commune de Kokodi. Les fans de l'artiste du Coupé-Décalé ont investi depuis ce matin. La rue est décédée pour lui rendre un vibrant hommage. Anissette Konan les a rencontrés. À la fin de la fin de la vie de Dieu ! Deux ans qui nous a quittés, moto en liesse. Artistes et connaissants se sont réunis à la place où a eu lieu l'accident anglais 7e tranche pour un hommage à celui qu'ils appelaient le père de la Chine, le Yorobo, le Daeshikan. Je suis là pour l'unique Arafat, le seul qui nous motive, le seul qui nous encourage, le seul unique artiste qui fait la fierté, le Baobab. On travaille, mais on a esquivé. On est venu voir l'ambiance, comment ça se passe, c'est tout. On nous a chassés, matraqués, mais on est là. Il pleut, mais on est là. Il pleut, mais on est là. Et je suis très, 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 très ému. Yorobo, à Arafat 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à l'an 5, on est toujours motivés pour faire ça. Artiste reputé pour son esprit de créativité. Des fans venus spécialement de la Guinée se rejouissent de cet hommage. J'ai payé mon billet, ma femme et moi, pour venir assister aux deux ans du décès de celui qu'on vient d'appeler le Daichi. Je suis content parce que la mémoire d'Arafat n'est pas morte. Ça veut dire que les Ivoiriens et l'Afrique reconnaissent toujours que l'Afrique a reconnu, comme on appelle, a connu un artiste, un bonnement, un sommet. Occasion toute trouvée pour Abdul Razak, ami de DJ Arafat, de donner des conseils d'usage quant à l'utilisation de la moto par les usagers. Dans la vie, il faut être discipliné, il faut être respectueux des aînés, respectueux des règles que l'État impose pour tous ceux qui font la moto, le port du casque. Il faut que cette jeunesse prenne conscience que ce n'est pas le travail qu'on arrive à ce résultat-là. C'est vrai, Arafat, on peut dire tout ce qu'on pouvait dire, mais c'est quelqu'un qui a travaillé et aujourd'hui, voilà le résultat. Pour ces milieux de fans, le Daechi, comme il appelait affectueusement, n'est pas mort. Il continue de vivre dans les esprits et dans les cœurs. Adulatiste. Parlons sécurité. La ville de Biancuma, dans l'ouest du pays, a enregistré au moins trois cas d'homicide ces six derniers mois. Parmi ces cas, le meurtre d'une dame de 56 ans qui a été violée avant d'être tuée. Depuis ce dernier meurtre, la population de Biancuma vit dans la psychose. Les forces de défense et de sécurité de la ville sont à pied d'oeuvre pour assurer la sécurité des personnes auxquelles elles demandent une franche coopération. Ève Boué revient sur la rencontre du comité départemental à ce sujet. C'est une sombre histoire d'homicide qui a ébranlé la ville de Biancuma il y a de cela quelques jours. Les faits. Dame Monet Yvonne, veuve, âgée de 56 ans, vit seule au quartier ancien village de Biancuma. Elle tient un petit commerce de vente de cigarettes devant son lieu d'habitation. Le 23 juillet dernier, cette veuve a été retrouvée, violée et assassinée à son domicile. L'enquête menée de main de maître par la police criminelle de Mons a produit des résultats. Deux des trois suspects sont arrêtés. Ils sont âgés de 27 et 28 ans. Nous avons pu, moins de quatre jours après nos investigations, interpeller deux jeunes hommes. deux jeunes hommes qui ont participé activement au meurtre de la dame. Malheureusement, ces deux jeunes hommes se trouvent être des voisins à la dame. Naturellement, le mobile, c'est financier. Nous en sommes sûrs, puisque la dame, vendeuse de biscuits, de cigarettes, dame chez qui, eux-mêmes, ils s'approvisionnent à certains moments. Le but est, ils disent que ce qu'ils ont eu comme argent, ça ne dépassait pas. En tout cas, chacun a eu environ 3 500, 4 000. Le troisième suspect est en cavale. L'enquête suit toujours son coup. Cette histoire a plongé les populations rivérément dans une certaine psychose. car, ces derniers mois, la paisible cité de Biakouman a enregistré au moins trois affaires d'homicide. Une situation qui a amené le comité de sécurité du département de Biakouman, présidé par le préfet, a tenu des réunions avec les responsables des forces de défense et de sécurité, FDS, et les différentes couches des populations. Objectif, informer et rassurer. Le préfet de police des mains a fait le point des différentes avancées concernant les enquêtes. On note une affaire entièrement résolue, une autre presque résolue, celle des dames monnaies Yvonne, et la troisième affaire non résolue. Les populations, quant à elles, se sont exprimées et ont fait quelques recommandations pour améliorer leur sécurité. Entre autres, la destruction des fumoirs, le renforcement de l'éclairage public. Ma seule doléance, c'est que c'est d'éclairer un peu le boulevard des structures des affaires. C'est un coca-téreur, c'est un coca-téreur. C'est que la pannelle doit être allumée pour que nous soyons à l'aise. Le deuxième point le plus important, c'est les lots non bâtis, les terrains non bâtis dans la ville de Biakouman. Il y en a de trop. Et donc, il faut y prendre des dispositions idoines. Nous avons demandé aux préfets que nous puissions regarder cela de près avec les services du ministère de la construction et de l'urbanisme. En plus de tout cela, les populations ont été invitées à être plus vigilantes et surtout à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Sachez que la sous-préfecture de Zagne située dans le département de Thaï dans la région du Kavali n'est pas restée en marge de la célébration de la fête nationale. Les populations ont marqué d'une pierre blanche à ce 7 août. Gervais Kouassi du bureau régional de RTM. Comme pas tout ailleurs, les festivités marquant, les 61 ans de la Côte d'Ivoire souveraine se sont déroulés de façon sobre dans la sous-préfecture des Agnées. Le vu des troupes constitue des différents corps exerçants dans la localité. Ensuite, le salut au drapeau. Enfin, le message du sous-préfi. Nous sommes les héritiers de la longue lutte des pères fondateurs pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Nous devons maintenir la flamme des valeurs qui nous ont légués, à savoir les idéaux de paix, de fraternité et de concordes. Il est donc primordial de nous approprier totalement ces valeurs qui nous seront un gage de stabilité, de prospérité et de sécurité pour notre pays. Les populations n'ont pas manqué de témoigner les gratitudes à l'endroit du gouvernement avec à sa tête le président de la République pour les efforts consentis pour le développement des années à travers la réalisation de plusieurs ouvrages dont les plus impressionnants sont le château d'eau et la centrale électrique. L'association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire a procédé cet après-midi au lancement de la première édition des journées culturelles à Tidjani. L'idée d'offrir un cadre d'expression aux femmes musulmanes Tidjani et aussi des opportunités pour faire valoir leurs compétences à Alassane Pargandrabou. C'est une toute première dans la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. La FEMTCI, Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire, lance la première édition des journées culturelles de la femme musulmane Tidjani au cours de cette conférence de presse tenue ce jour à la fondation Amadou Ampateba. Rocky Aberte et ses membres ont expliqué tous les contours de l'activité. L'objectif recherché est de contribuer à leur formation, leur éducation spirituelle, de sorte à faire d'elles des modèles, des ambassadrices d'un islam de paix et de concorde. De fait, pour la Tidjani, l'épanouissement spirituel et matériel de la femme est essentiel pour l'équilibre de la famille et de la nation. La spiritualité, facteur d'intégration et de développement, femme leader, femme entreprenante, tel est le thème de la première édition de ces journées culturelles. Elles se dérouleront du 14 au 16 août 2021 à la grande mosquée de la rivière à Golfe. L'activité sera meublée par un panel animé par des spécialistes sur les questions spirituelles et économiques et par une exposition-vente de produits réalisés par des femmes. L'idée est qu'au bout du compte, les femmes musulmanes, notamment celles de la Tidjaniya, sortent de ces journées mieux outillées pour l'entrepreneuriat, plus confiantes en elles et se rendent compte de la corrélation entre les valeurs dont elles sont porteuses et la capacité à devenir des femmes entreprenantes dans leur communauté et dans la société en général, en cohésion avec les autres femmes. La première édition des journées culturelles de la femme musulmane de Tidjani sera aussi l'occasion pour les 500 femmes attendues de toute obédience religieuse de commercialiser leurs produits à travers une foire d'exposition. Hors de chez nous, 7 millions d'électeurs zambiens élisent leur président. Ils choisiront entre le sortant Edgar Alungu et son grand rival Akinde Ichilema. Outre le président, les Zambiens élisent aussi leur parlementaire Imbert. Le gagnant doit obtenir plus de 50 % des voix pour éviter un second tour. 16 candidats sont en lice mais la course se joue essentiellement entre Alungu et Ichilema. La Zambie se joue au zune ce jeudi dès 6h du matin. De longues que se formaient déjà devant le bureau de vote de Lusaka, la capitale. Les électeurs devront donc désigner leur président parmi les 16 candidats en lice. Mais le duel se jouera essentiellement entre le sortant Edgar Alungu et son rival de longue date Akinde Ichilema qui se présente pour la sixième fois. Depuis le mois de mai, les deux principaux prétendants ont battu une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus en quête de soutien. Le vote dira à qui des deux aura réussi à convaincre une population affectée par la hausse du coût de la vie. L'inflation a grimpé de plus de 20% et la Zambie est devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis l'apparition du coronavirus. Les tensions avaient éclaté à l'approche du vote entre partisans du front patriotique au pouvoir et ceux de l'opposition. L'armée avait été déployée. Quelques 7 millions d'électeurs sont donc attendus aux urnes. Outre le président de la République, ils votent aussi pour les législatives et les municipales. Les résultats sont attendus avant dimanche. En Guinée-Bissau, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert PAIGC suspend pour une période de trois ans cinq de ses députés pour indiscipline. Le parti leur reprochait d'avoir voté en faveur du programme du gouvernement de Nuno Gones en 2020 en violation des consignes données par la direction du parti. Leur avocat ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, le député est libre de ses actes et ne saurait être poursuivi, mis en prison ou exclu pour avoir émis une opinion contraire à celle de son parti quand il est dans l'exercice de ses fonctions. Selon un haut dirigeant du PAIGC, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, les cinq députés ont sept jours pour démissionner. Au Soudan du Sud, les dissensions s'accentuent dans le parti du vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, avec les démissions aujourd'hui du vice-président et de cet autre responsable pour rejoindre un groupe dissident qui fragilise la position de cet acteur clé de la stabilité du pays. Riek Machar est le principal opposant au président Salva Kiir avec qui il s'est livré entre 2013 et 2018 à une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Selon un accord de paix, les deux hommes participent au pouvoir dans un gouvernement d'union nationale. Mais le 4 août dernier, plusieurs rivaux au sein de son mouvement ont annoncé dans un communiqué la destitution de Machar de ses fonctions à la tête du parti SPLMIO et de son appareil militaire, le SPLAIO. Ce communiqué affirmait que Machar avait totalement échoué à représenter leur intérêt et proclamait Simone Gatouet, un de ses leaders du SPLAIO, dirigeant par intérim du mouvement. Les partisans de Machar ont démenti cette annonce vendredi dernier dénonçant un putsch raté le lendemain des affrontements armés entre combattants des deux camps ont fait au moins 32 morts dans l'état du Haut-Nil, dans le nord du pays. Les deux camps qui se rejettent mutuellement la responsabilité des combats ont été annoncées et cessé le feu temporaire. En Algérie, la lutte contre les incendies ravageurs se poursuit en Kabylie. Ces feux de forêt meurtriers font rage en Kabylie, dans le nord de l'Algérie. Au moins 69 personnes ont été tuées alors que les pompiers, les soldats et les civils luttent contre les flammes. Et pour finir, sachez que sur le marché de Herat, les Afghans luttent pour leur survie sur les marchés d'Herat, donc dans l'ouest de ce pays. Pauvreté et chômage ont atteint leur apogée pour les commerçants avec l'avancée des talibans qui contrôlent de nombreuses villes. Et pour être plus complet sur l'actualité, en Afghanistan, sachez que les talibans se sont emparés de Herat, la troisième plus grande ville dont nous venons de parler tout à l'heure. Selon une source, les forces afghanes avaient battu en retraite pour empêcher plus de dommages dans la ville et se retirer vers une base militaire située à Gouzara, un district voisin. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Portez-vous bien. Gouzara.